Salut à tous, c'est Scaru pour JeuMobi.com. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Setan Arena, un jeu multijoueur compétitif disponible en bêta sur Android, iOS et PC. Le titre reprend fortement le gameplay et les graphismes de Brawl Stars en y apportant sa touche d'originalité et un modèle économique innovant basé sur la blockchain, les crypto-monnaies et les NFT, je vous en parle maintenant. Je vais séparer ce test en deux parties car Setan Arena se veut aussi potentiellement être un jeu de trading. Donc en premier, je vais vous parler de son contenu et de son gameplay, puis je vous détaillerai son modèle économique avec son système de NFT et de crypto-monnaie. En jeu, le titre reprend comme je vous le disais en introduction, les codes de Brawl Stars. Il propose des combats de héros en arène au travers de 4 modes de jeu, ainsi qu'une direction artistique et des graphismes très colorés, là aussi proche du jeu de Supercell. Il innove cependant car c'est à vous de créer votre build en choisissant 2 compétences parmi les 22 disponibles. Du grappin au lance-flammes en passant par un sort d'invisibilité, il y a de quoi faire pour créer votre propre style de jeu. Chaque héros dispose bien entendu de statistiques et d'une attaque signature qui lui sont propres. Cependant, le jeu vous fournira de base qu'un seul héros, ce qui est à la fois généreux, mais aussi terriblement frustrant. Je vous expliquerai ça quand j'arriverai sur le modèle économique du titre. Avant de continuer, je fais une petite pause pour vous demander de vous abonner, de laisser un like et de laisser un commentaire surtout, ça aide pour le référencement de la vidéo. D'avance, merci, on continue. Le jeu comporte actuellement 24 héros qui sont séparés en 3 catégories. Les tanks qui devront jouer avec des compétences de contrôle de foule et de protection. Les assassins qui eux seront les maîtres de la mobilité pour arriver vite au contact des adversaires afin de leur infliger rapidement de lourds dégâts. Et enfin, les tireurs qui sont les héros à distance par excellence et qui se jouent avec le laser, les missiles et autres compétences de dégâts longue portée. Autre particularité, tirez cette fois-ci des MOBA, pendant vos parties vous devrez collecter de l'expérience afin de débloquer vos compétences. Vous commencez seulement avec votre attaque de base et votre sort signature. Une fois tous vos sorts débloqués, vous devrez continuer d'accumuler de l'expérience afin de les faire monter en niveau pour surpasser vos adversaires. Au niveau des modes de jeu, vous en avez actuellement que 4 mais d'autres arriveront sous forme d'événements. Vous pourrez donc combattre en match à mort par équipe classique, dans un mode Battle Royale en solo ou en duo, dans le mode Superstar, dans lequel une étoile apparaît sur le champ de bataille, et l'équipe qui en a le contrôle fera apparaître des étoiles à collecter, et la première qui en ramasse 50 remporte le match. Et enfin, un mode Tower qui se rapproche d'un mode MOBA ou Tower Defense. Dans ce mode, vous devez combattre pour récupérer une batterie au centre de la map et ainsi recharger votre robot de combat qui vous permettra d'attaquer la tour de l'équipe adverse. Des modes assez classiques mais très fun à jouer, surtout quand on sait adapter son build en conséquence. Les développeurs ont prévu d'ajouter d'autres terrains de jeu comme une campagne PVE, des parties classées ou encore des guerres PVP durant lesquelles les joueurs seront séparés en deux factions. Je vous invite à aller voir la roadmap sur leur site afin de suivre l'avancement du développement si le jeu vous intéresse. J'ai personnellement très apprécié le gameplay de Setan Arena et le fait de pouvoir créer son propre set de compétences. Cela ajoute un côté stratégique et de préparation avant de se jeter dans la bataille. Je regrette cependant l'absence d'un tuto afin de comprendre en jeu le modèle économique et l'utilisation de la boutique pour débloquer de nouveaux héros. Parlons maintenant de l'énorme particularité du jeu, son modèle économique. Avant d'entrer dans les détails, en général ce type de jeu vous demandera d'investir immédiatement de l'argent réel pour jouer en achetant un personnage ou une créature. Dans Setan Arena, vous disposez d'un premier héros gratuit vous permettant ainsi de découvrir le jeu et de commencer à collecter les Setan Coins et les Setan Gem qui sont les crypto-monnaies présentes dans le jeu. Attention, je vous déconseille grandement d'investir de l'argent réel sans avoir fait votre propre analyse du modèle économique du jeu et de l'évolution du développement du titre. Je ne suis pas du tout un expert en crypto-monnaies et ici on est sur un système de trading qui peut vous faire gagner de l'argent mais aussi vous en faire perdre rapidement. Alors vraiment, renseignez-vous avant d'acheter quoi que ce soit sur le jeu. En jeu, il y a deux monnaies que vous allez devoir farmer pour avancer. Les THC ou Setan Coins sont des crédits que vous gagnez en jouant vous permettant d'acheter des héros, d'acheter des lootbox pour améliorer vos héros ou peuvent être même échangés contre de l'argent sous forme de crypto-monnaies. Pour les THC ou Setan Gem, c'est le même principe sauf que vous pouvez en acheter via la marketplace et elles servent à améliorer vos héros pour augmenter leur niveau et ainsi leur valeur. Ces crypto-monnaies Setan vous permettront d'acheter de nouveaux héros sous la forme de NFT et d'acheter des lootbox afin d'en profiter en jeu ou de les vendre sur la marketplace du titre. Vous pourrez aussi les convertir en argent sous la forme de Rapid BNB, une crypto-monnaie classique qu'il faudra convertir en euros par la suite. Actuellement, les héros les moins chers valent entre 10 et 30 euros et le but ici est de les acheter pour les faire monter de niveau via des lootbox pour les revendre à un prix supérieur. Si vous vous sentez l'âme d'un trader, vous pouvez aussi analyser les prix de la marketplace afin d'acheter des héros à un certain prix et les revendre plus cher en fonction de la demande et de leur rareté. Mais encore une fois, faites bien attention, cela demande un minimum d'expérience. Pour conclure, Setan Arena est un bon jeu multijoueur compétitif. Il apporte de très bonnes idées au gameplay bien connu de Brawl Stars, notamment par son système de build et d'expérience en partie. Cependant, il manque encore grandement de contenu pour être vraiment intéressant en tant que jeu. C'est bien sûr son modèle économique novateur et les possibilités de trading qu'il apporte qui le font sortir du lot actuellement. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'une bêta et que le jeu est en cours de développement, donc faites attention avec vos investissements. Merci d'avoir regardé mon test sur Setan Arena. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce test. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada